Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude, vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo action. Je sais que vous les adorez, j'adore ces magasins et j'ai encore fait de nouvelles trouvailles. Donc je vais partager ça avec vous, je vous mettrai bien évidemment les prix comme d'habitude incrustés juste ici pour que vous sachiez combien les articles coûtent. J'ai fait des belles trouvailles et on commence tout de suite, je vais vous montrer ça. Alors on commence tout de suite, j'avais besoin de serviettes de bain. Donc j'ai trouvé cette grande serviette de bain qui mesure 70 cm par 140 cm, j'en avais besoin pour ma salle de bain. Je trouvais que le gris allait particulièrement bien avec ma déco, donc du coup je suis très contente d'avoir trouvé cette marque là. Sachant que c'est la marque Royal Hotel ou Hotel Royal, que j'avais déjà trouvé avec des draps, que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. Et c'est de la très bonne qualité et franchement elle est très jolie, elle est très douce. A voir au lavage comment ça tient, mais comme d'habitude je vous tiendrai au courant du résultat après lavage. Mais voilà, je suis très contente d'avoir trouvé cette grande serviette là parce que j'en ai trouvé aussi des petites. Alors celles-ci ne sont pas de la même marque, là on est sur un lot de 3 serviettes, j'avais jamais vu ces serviettes là dans mon Action. C'est un lot de 3 serviettes de 60 cm par 110 cm, elles sont grises et elles sont un petit peu bouclées comme ça. Je ne sais pas si vous verrez au niveau de la texture, ce n'est pas la même marque que la serviette précédente, mais je l'ai trouvée sympa aussi. Je trouve que ça fait des serviettes en plus et je crois qu'elles étaient dans les 9 euros, donc 3 euros la serviette, je trouve que c'est très très raisonnable. Et je me fais mon petit stock, comme on a 3 salles de bain, ça me servira bien et voilà pour ces serviettes là. Ensuite, alors j'ai craqué, ce n'était pas prévu, mais j'ai craqué pour ça parce que je me suis dit que pour les loulous, ça serait sympa de voir l'évolution. C'est un hôtel à insectes ou une maison à insectes, peu importe comment on l'appelle. Mais j'ai craqué parce que je me suis dit que pour le printemps, ça pourrait montrer aux loulous comment fonctionnent, comment s'abrident les insectes. Et puis bon, c'est faire aussi un petit geste pour la planète pour pouvoir abriter les coccinelles, les papillons, etc. Et je trouvais que c'était un côté ludique, au lieu de leur acheter des jouets, je leur ai racheté ça. Je ne sais pas s'ils seront aussi contents, mais en tout cas, je me suis fait plaisir en même temps parce que je trouve que c'est décoratif à la fois. Et pareil, je vous mettrai le prix juste ici. Il y en avait des grandes comme celle-ci et il y avait des plus petites. Et du coup, moi j'ai pris la plus grande tant qu'à faire. Je me suis dit, autant y aller à fond. Alors ensuite, bonne affaire, je ne les avais jamais vues dans mon Action, c'est des T de la marque Clipper. Vous savez, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, pas du tout Action parce que je ne les avais jamais vues. Mais c'est des T que j'adore, qui sont très très bons et qui en supermarché coûtent assez cher. Là, ils étaient à 1,90€, quelque chose comme ça. De toute façon, vous verrez le prix juste maintenant. Mais j'en ai pris deux. Donc il y en a un qui est organique, donc à Téchai. Donc je vais y arriver. C'est à la... Bon, je vous mettrai le nom là parce que clairement, ça ne reviendra pas. Et donc l'autre, c'est à l'eau évera et au citron. Et du coup, j'en ai pris deux, je vais les goûter et je vous en dirai des nouvelles sur Instagram, je pense, parce que franchement, c'est des T que j'adore. Je n'avais jamais vu ceux-là dans mon supermarché. Moi, j'avais pris celui à la fraise et ceux-là, je ne les connaissais pas. Donc c'est l'occasion de tester. Et puis en plus, c'est une super bonne affaire. Si vous les trouvez, n'hésitez pas à goûter. Ils sont très très bons. Pour ma déco de derrière, comme vous avez déjà dit que je referai ma déco avec des objets Action, j'ai trouvé cette orchidée-là. Alors, je me recule un petit peu pour que vous voyez. Donc c'est une grande orchidée comme ça, blanche. Elle existait en rose également. Elle est dans un pot comme ça. C'est du plastique, ce n'est pas du tout du métal et du verre. Donc ça fait le bluff, on va dire. Et c'était vraiment pour décorer mon fond de studio. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Ça fera un côté un petit peu végétal. Je la trouvais assez jolie. Il y en avait d'autres dans des pots allongés. Mais j'ai préféré prendre celle en hauteur parce que du coup, je pense que ça ira très très bien dans le coin juste ici. Vous le verrez bientôt dans mon décor. Et voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé. Pour franchement, pour des plantes comme ça, ça ne vaut vraiment pas cher chez Action. Et ça vaut vraiment le coup de se faire une petite déco. Donc je suis très contente d'avoir trouvé ce pot d'or qui est blanche, qui existait en rose. Alors ensuite, c'est l'une d'entre vous qui m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire qu'elle avait trouvé des boucles d'oreilles en argent et en cristaux de Swarovski dans son Action. Et du coup, effectivement, quand je suis allée dans le rayon, j'ai trouvé ces boucles d'oreilles. Donc j'en ai pris pour Izalice. Bon, pour celles qui font des allergies, c'est vraiment hyper 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 intéressant parce que là, vraiment, on est sur de la qualité pour pas cher. Et on peut se faire plaisir. Il y avait différents formats, il y avait différentes grandeurs. Là, j'ai pris juste des clous avec des strass. Mais vous aviez aussi des tout petits anneaux, vous aviez des pendants, vous en avez plusieurs. Foncez parce que vraiment, là, c'est une super affaire. Cristaux de Swarovski, ça coûte quand même assez cher. De l'argent, pareil. Donc là, je suis très contente d'avoir trouvé ça. Merci à celles qui me l'ont conseillé. Parce que franchement, là, je suis très contente. C'est vraiment une super super affaire. Alors, on continue sur vos conseils. Là, on est sur du chocolat. Il y en a une d'entre vous qui connaît très bien mes goûts et qui m'a conseillé les KitKat. Ceux-là, c'est à la noix de coco. Donc moi, je suis une adepte de la noix de coco gourmande que je suis. J'adore ça. Et franchement, apparemment, c'est très très bon. Donc si vous les trouvez, n'hésitez pas à goûter. Bon, comme d'habitude, pareil, je vous ferai un retour. Et alors là, pour ma fille, elle va tomber raide. C'est du KitKat au beurre de cacahuète. Donc là, clairement, ça, c'est le diable. Pour le régime, voilà. Mais on testera, on vous dira. Et merci à celles qui me l'ont partagé aussi. Parce que là, clairement, ça a l'air très très bon. Je pense que ça ne va pas faire mon feu dans le placard. Bon, on continue avec des chocolats. Vous avez l'habitude. Vous me les partagez sur Instagram. Vous savez que je les adore. Ce sont ces chocolats-là. Alors, ils étaient en tête de gondole. Je ne sais pas s'ils étaient en promo. Je vous mettrai le prix et je vous dirai si c'est le cas ou pas. Mais j'ai trouvé ceux à la noix de coco. J'étais très contente parce que c'est rare de les trouver. J'en ai pris trois paquets. Ouais, j'ai craqué. Et du coup, ceux-là, je les adore. C'est mes préférés. Ensuite, viennent ceux-ci. Donc, aux amandes, à la pointe de sel et au chocolat noir. Ceux-là aussi sont tellement bons. Vous les adorez. Et là, j'en ai trouvé. Il y en avait plus en stock que ceux à la noix de coco. Ils sont un petit peu plus faciles à trouver que ceux-là. Et ensuite, les classiques. Donc, ceux qui sont au chocolat noir et aux graines de maïs. Avec une pointe de sel très très bon aussi. Donc, voilà. Ça, vous avez l'habitude. Vous les aimez moi aussi. Et j'ai refait le stock parce que de toute façon, si je suis action sans acheter ça pour mon mari, je crois qu'il serait très en colère. Donc, je vais remplir mes petits pots dans le placard avec mes chocolats. Et il sera très content quand il va revenir du travail tout à l'heure. Ensuite, j'ai trouvé les produits dont vous m'aviez parlé. Donc, je vous en ai parlé dans l'autre vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps où je testais les produits préférés de mes abonnés. Et en fait, là, j'ai trouvé le Kitchen Cleaner. J'en ai trouvé d'autres. Je vais vous les trouver après. Je vais vous les piocher dans les sacs. Mais en tout cas, là, malheureusement, il a coulé. J'ai déballé mes affaires et il a coulé sur mon lit juste derrière. J'ai été obligée de nettoyer tout le plaid qu'il y a là. Ce n'est pas grave parce que Gizmo dort dessus de temps en temps. Et il est un peu sale. Donc, du coup, ça fera que ça nettoiera. Je ne mettrai pas de lessive et je pense que du coup, ça nettoiera. Mais j'ai perdu la moitié. J'étais contente parce qu'en fait, j'y suis allée avant-hier faire des cours chez Action. Et il n'y était pas. Quand j'ai voulu faire la vidéo justement pour vos produits favoris, il n'y était pas. Donc, du coup, j'ai fait le stock. J'ai pris celui-là et d'autres que je vais vous montrer après. Comme je vous disais, je vous mettrai le prix juste ici. Et du coup, voilà. Donc, je vais tester et puis je vous en referai un retour. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, je me suis pris un petit panier comme ça en plastique. En fait, aspect un petit peu pressé. Et ça, ça sert toujours en fait pour mettre sous une table de nuit, pour mettre dans un placard, pour ranger des chaussettes, pour ranger des médicaments, pour le rangement dans les placards. Je trouve ça hyper pratique. Donc, du coup, j'en ai pris un. Je verrai où je le mets. Et si j'en ai besoin d'autres, je pense que j'irai en acheter d'autres. Parce que je trouve que le format, il est juste... Voilà, c'est parfait. Et voilà, ça, c'est pratique. Ça se nettoie facilement. C'est du plastique. C'est pas de l'osier. Alors, c'est bien en paille ou en tissu, etc. Mais s'il y a un truc qui coule dedans, c'est vraiment galère à nettoyer. Donc, c'est pour ça que j'ai pris en plastique. Ça sera bien plus facile d'entretien. Et je le garderai plus longtemps. Donc, voilà pour ce petit bac tressé. Alors, ensuite, j'ai repris des chips comme ceci. Vous savez, c'était des chips végétaux que j'avais trouvés dans une des dernières vidéos que je vous ai fait. C'est avec moins 30% de graisse. C'est des chips de lentilles au poivre et au sel. Et du coup, j'ai repris ceux-là. J'ai pas pris les autres qui étaient à l'ail parce que je les avais pas forcément trouvés aussi bons. Mon mari n'a pas aimé. Mais moi, je trouve ça assez bon. Moi, ça me dérange pas que ce soit fait à partir de farine de lentilles, que ce soit moins gras. Sel, poivre, c'est juste parfait parce que... Je crache. Parce que moi, j'aime beaucoup le poivre. J'en mets sur mes steaks. Vous savez, j'aime bien les petites pointes de poivre qui relèvent un petit peu. Et du coup, je suis très contente de les avoir retrouvés. Donc, c'est ceux-là. C'est de la marque Better Snacks. Voilà. Si vous les trouvez, essayez. Et ça, bon, là, on n'est pas du tout sur du clean. J'ai repris les leyes au poulet rôti. Mais vous savez que Isalys les adore. Donc, du coup, je n'ai pas pu m'empêcher de les racheter. Donc, c'est sans colorant artificiel et sans conservateur. Beaucoup m'ont dit que les leyes n'étaient pas très bien notés. Et qu'ils utilisaient quand même des additifs qui n'étaient pas très bons. Contrairement à la marque Bred, ce qui apparemment est bien mieux noté. Donc, à voir. Mais je sais que ma fille les adore. Donc, c'est un petit plaisir qu'on ne se fait pas hyper souvent. Ça fait longtemps que je ne les avais pas rachetés. Donc, voilà. On en aura comme ça pour l'apéro. Ensuite. Alors, j'étais un petit peu dégoûtée parce que je n'ai pas trouvé les verts. Il y en avait... J'aurais voulu trouver le doré en fait. J'ai trouvé l'argenté. J'avais le rouge et le noir que je vous avais déjà montré dans un autre hall. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai là. J'avais trouvé donc le rouge et le noir que j'adore. Et du coup, j'ai recraqué. Et celui-là, c'est l'argenté. Donc, il a un effet un petit peu métal. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc, c'est un effet métal. Et il y avait aussi le doré. Et il n'y avait plus le doré dans mon action malheureusement. Donc, je n'ai pas pu le trouver. Peut-être une prochaine fois. En tout cas, moi, j'adore leur verre coca. Je les trouve super beaux. J'en ai dans plein de couleurs. Et je suis ravie parce que je les aime bien. Et je trouve que sur la table, ça fait sympa en fait. Ça fait vraiment... Voilà. Ça fait coca quoi. Ensuite, j'ai repris les masques de la marque The Mask Doctor. Donc, ça, ceux-là, ça devient mes indispensables. Je les adore. C'est avec... En fait, c'est des masques. C'est un masque en deux parties. Il est en espèce de gel. Très, très frais sur la peau. Il hydrate bien. Il est vraiment une... Ça fait du bien en fait. Il fait du bien. C'est le masque qui fait du bien à votre peau. Il rebooste. Il hydrate. Et il détend. Enfin, moi, j'adore. J'en ai encore un en stock et j'en ai repris deux. Si vous les trouvez. Donc, c'est le hydrogel. Moi, c'est celui-là que j'aime bien. Il y a d'autres sortes. Ce sont des masques coréens. Il y a d'autres sortes de masques. Mais en tout cas, ceux-là, je les aime beaucoup, beaucoup. Et à chaque fois, j'en prends un ou deux pour pouvoir renouveler mon stock. J'espère qu'ils continueront à les faire parce que je les aime bien. Ensuite, j'avais envie de reprendre ça. Si vous avez une soirée, que vous avez les lèvres un petit peu gercées ou un petit peu fripées ou pas jolies. Avant une soirée, ça, c'est top. C'est-à-dire que c'est un masque en espèce de gel, pareil, très mou, un petit peu silicone, que vous mettez sur vos lèvres une fois. C'est juste une application. Et ça aide à bien hydrater les lèvres, à leur donner un aspect plus lisse, etc. Avant une soirée, ça, c'est juste un indispensable. Donc comme ça, j'en aurais un dans mon placard. Si j'en ai besoin, comme ça, je saurai que je peux compter sur lui pour me sauver mes lèvres. Ensuite, dans les promotions, en rentrant, il y avait cette bougie. Alors déjà, je la trouve très jolie. Je trouve que le côté un peu tropical est très sympa. J'aime bien la couleur. Mais alors, elle sent tellement bon. Celle-là, c'est celle à l'ambre vanille et haut. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'essaierai de vous trouver la traduction et de vous la mettre. En tout cas, c'est O-A-K. Si je trouve la traduction. Mais ça sent tellement bon. J'espère qu'elle sent aussi bon quand elle brûle que comme ça. Parce qu'elle est hyper, hyper agréable. Ça me fait penser un petit peu à l'odeur de la My Jolie Candle glace à la vanille. Elle sent très, très bon. Elle est très douce. Ça ne fait pas vanille artificielle. Ça fait vraiment enveloppant, crémeux en fait. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai repris pour les alices. Son câble à lâcher, donc j'ai repris encore. Oui, vous allez me dire encore. Tu prends des câbles USB. Oui, 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 oui. J'en ai toujours besoin. Comme je vous le disais dans ma vidéo précédente. Là, je le disais que finalement, c'était un des derniers câbles que je prenais. Et finalement, non. Par contre, malheureusement, je n'ai pas trouvé. Parce qu'ils existent en 2,50 m aussi. J'aurais préféré 2,50 m. Je trouve ça plus pratique. Là, il n'y avait qu'en 1 mètre. Autrement, les autres, c'était soit les embouts pour iPhone, soit les embouts en C. Enfin, en micro C, je crois qu'on appelle ça. Ou un truc comme ça. USB-C. Voilà. Et du coup, ce n'est pas du tout ce qui va sur nos téléphones, en tout cas. Et c'est vraiment les micros USB qu'il nous faut. Et du coup, j'ai pris celui-là à 1 mètre parce qu'il n'y avait vraiment plus que ça. Je l'ai pris en blanc, mais ça existait en différentes couleurs. Vert, rose, bleu. Enfin, voilà. Mais en blanc. Je trouve ça plus simple, sachant que l'embout du chargeur d'Isadis est blanc. Donc, ça ira ensemble. Bon, ensuite, cette vidéo est un peu dans tous les sens. Je vous expliquerai pourquoi très bientôt. Vous allez comprendre. Vous allez voir. Enfin, vous comprendrez. Restez en ligne. Vous allez comprendre. En tout cas, voilà. J'ai pris des mi-cadeaux. Donc, de l'hu au chocolat au lait. C'est un grand classique. Je ne sais pas si c'est vraiment hyper intéressant au niveau prix. J'essaierai de vous trouver les prix du commerce et les prix d'action. Et je vous les mettrai juste ici pour comparer. Parce que comme ça, les marques, des fois, on se demande un petit peu. Et du coup, là, je vous mettrai. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte si ça vaut vraiment le coup d'aller chez Action acheter des mi-cadeaux. Voilà. Ensuite, pour la petite Naya, la coquinette, je n'ai pas trouvé ces os habituelles qui sont les longs. Avec du... Je crois que c'est du canard autour. Quelque chose comme ça qu'elle adore. Que je lui donne le matin en petits bonbons plaisir. Je n'ai pas trouvé. Mais en tout cas, j'ai trouvé les petits. Donc, je me dis comme ça. Elle en aura un le matin et un petit plaisir quand elle est avec moi. L'après-midi, quand je bois mon café, elle aura son os. Je ne suis pas gaga du tout de mon chien. Non, 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 non. Donc, du coup, voilà. Donc, des petits os pour Naya. Ça vaut hyper le coup par rapport aux os. J'ai déjà comparé. Les os qu'on trouve en supermarché, ils se gavent un petit peu au niveau des prix. Là, franchement, ça reste raisonnable. Ça fait un petit moment et je refais un stock à chaque fois. Mais j'aime beaucoup. Ceux-là, c'est au poulet. Enfin, j'aime beaucoup. Naya aime beaucoup parce que moi, je ne les mange pas. On est d'accord. Mais Naya aime beaucoup. Et du coup, ça lui fait des petits plaisirs. Comme je disais, elle est contente. Je suis contente. Tout le monde est content. Ensuite, pour les coussins que j'ai sur mon lit, j'ai pris des housses de coussins comme ça, beige, un peu crème. Parce que mes housses de coussins, il y avait des motifs et je les retournais toujours pour avoir le côté beige sur mon lit. Donc, du coup, là, j'aurais des coussins tout doux pour mettre sur mon lit. Je crois que les housses étaient à 2,49€ ou quelque chose comme ça. C'est du 45,45€. Sachant que chez Action, vous avez en général deux formats de coussins qui sont vendus tout nus. Donc, du 40,40€ ou du 45,45€. Et les housses, c'est pareil. En général, c'est plutôt 45,45€. Donc, du coup, j'ai pris deux housses comme ça pour mettre sur mon lit. Et je m'aperçois que j'ai pris deux housses différentes, Aurélie. Tu es nulle. Ce n'est pas possible d'être nulle comme ça. Bon, ben, voilà. Je n'ai pas pris les mêmes. Oh là là, j'étais perturbée. Bon, ben, écoutez, je verrai. Ce n'est pas grave. Au pire, je les mets de l'autre côté. Ils sont tous les deux en polaire de la même couleur de l'autre côté. Donc, il y a encore de la même couleur. Peut-être tout à fait. Ensuite, j'ai pris des chaussettes pour mon petit loulou. Alors, j'ai pris en 35,38. J'ai préféré prendre un petit peu le plus grand. Tant pis. Parce qu'il est un peu toqué de la chaussette. Je vous l'avais déjà dit. Alors, maintenant, il n'aime pas quand les chaussettes serrent trop. Mais il n'aime pas non plus les chaussettes où il y a des fils à l'intérieur. Vous savez, quand il y a des motifs sur les chaussettes comme ça. Des fois, à l'intérieur, vous avez plein de petits fils. Il n'aime pas. Il aime bien quand c'est bien élastique, quand il n'y a pas de fils qui dépasse, quand ça ne sert pas. Enfin, bref. On verra si celles-ci conviennent. En tout cas, c'est un lot de trois paires de chaussettes dans les tons vert, noir et gris. Donc, on verra bien ce qu'il me dit, si ça plaît ou pas. En tout cas, c'est compliqué d'en trouver avec lui. C'est compliqué, compliqué d'avoir tous les critères de Milan pour une bonne paire de chaussettes. Croyez-moi que je me bats. Donc, on va boire. Tu veux en venir, Doudou ? C'est la fête du Slip. Ensuite, j'ai pris des boissons. Tadam ! Bon, alors ça, tout le monde connaît. Orangina Sprite, ça, c'est pour les enfants, pour un midi, pour se faire plaisir ou pour un petit apéritif avec nous. Nous, on boit du coca. Ils boivent de l'orangina et du Sprite. Le Sprite, c'est pour Issa Lisse. L'orangina, c'est pour Milan. Donc, je vous mettrai les prix juste ici de chaque petite bouteille. Comme ça, vous y retrouverez. Autrement, au montage, vous n'allez rien comprendre. Voilà, Orangina et Sprite, voilà les prix. C'est plus un petit plaisir qu'une bonne affaire. C'est, voilà, ça m'éviter d'aller faire les courses au supermarché. Ensuite, ici, j'ai pris cette fois-ci une grande bouteille. La dernière fois, c'était une petite. Comme je vous l'ai dit, la dernière fois, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez-y. Donc, c'est de la boisson à l'aloe vera qui a un petit goût de raisin et avec des bouts de pulpe d'aloe vera à l'intérieur. Donc, si vous n'aimez pas les morceaux, passez votre chemin. Ça ne vous plaira pas du tout. Mais moi, comme je le disais, j'aime bien le côté un petit peu mâche que vous avez. Vraiment, ça a une texture de grain de raisin, en fait. Donc, c'est très agréable. Moi, j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, j'ai pris une grosse bouteille cette fois-ci. Comme je vous le disais la dernière fois, c'est à boire très frais. Et moi, je le dilue parce que pour moi, c'est trop sucré. Mais je sais que mon mari adore et mes loulous aussi. Donc, j'ai pris une grosse bouteille. Ça, il y en a tout le temps chez Action. Ça, franchement, c'est un grand classique de chez eux. Si vous voulez goûter, n'hésitez pas. Je trouve que c'est... Franchement, moi, j'adore. Je trouve ça très très bon. Ça change des boissons habituelles. Par contre, c'est pas gazeux. C'est plat. C'est avec des morceaux dedans et c'est assez sucré. Ah, te voilà, toi ! Alors, comme je vous le disais, ça y est, j'ai enfin trouvé le All Purpose Cleaner de chez A Good Clean Naturalis. Celui-ci, donc, c'est au romarin et au gingembre à tester. Il paraît qu'il est génial sur les tissus, sur les surfaces de la maison. Il paraît qu'il est top à voir. Le chat est parti dans le sac. Si vous entendez du bruit, c'est guisemot. Donc, voilà, je suis très contente. Je vous mettrai le prix de ce petite chose juste ici. Ils mettent que c'est aux huiles essentielles. C'est certifié avec de l'huile de palme, mais éco-responsable, enfin, renouable, voilà. Pour celles qui comprendront. 98% d'ingrédients à base de plantes et 100% biodégradables. Il met que ça enlève la saleté partout. À tester. En tout cas, vous avez été hyper nombreuses à me conseiller ce truc-là. Clairement, ça fait partie vraiment de vos produits que vous achetez, que vous rachetez, quoi. Ensuite, j'ai repris ces petites choses-là. Ce sont des chiffons qui étaient en promotion. Ils étaient dans l'entrée, dans la partie promotion de chez Action. J'ai mon pull qui se tombe. Donc, vous avez un chiffon pour les lunettes, pour les vitres, pour les miroirs, pour le cran de téléphone. Ça, là, ça, c'est un miracle. C'est juste un truc de fou. Ça, c'est pour toute surface. Ça, dust, je ne sais plus. Voilà, comme ça au moins. C'est pour la poussière, je crois. Pour le sol. Donc, c'est une serpillière. Et ça, c'est pour polir. Donc, pour nettoyer et polir. Ça, je vous mettrai le prix. Mais franchement, il y a vraiment des chiffons là-dedans qui sont indispensables. Notamment ceux-là. Là, j'adore. J'en ai dans la voiture pour mes lunettes, lunettes de soleil, etc. J'en mets un peu partout pour être sûre d'avoir des petites choses, pour pouvoir nettoyer sur l'instant. C'est juste un indispensable. Et là, en plus, vous avez marqué dessus à quoi ça sert. Il faut vraiment chercher pour ne pas comprendre. Voilà. Donc, ce petit set de chiffon. Qu'est-ce que tu veux, mon Guigui ? Ensuite, alors celui-là, j'ai hâte de le tester parce que déjà, au niveau du packaging, il m'inspire. Voilà. Les couleurs, le côté tube, comme ça, ça fait un peu professionnel et tout. Il m'inspire vachement. C'est un shampoing pour le volume. Avec des protéines. Perfect Volume, ils appellent ça. C'est de la marque Salon, alors ? Salon professionnel ? Aigron Cosmetic. Ça vient de... Netherlands, c'est... Les Pays-Bas ? Ouais, c'est les Pays-Bas. C'est une marque des Pays-Bas. C'est un shampoing qui soigne les cheveux. Leur donne visiblement plus de volume à la protéine de blé. Très bien. Massé sur les cheveux mouillés jusqu'à l'apparition de la mousse. Et rincé abondamment. J'ai vraiment hâte de tester. Je cherche le shampoing volume qui me fera vraiment des cheveux de ouf. Sachant que pour l'instant, mon préféré, c'est le Daily Clean de chez Aussie. Je l'adore, mais je ne le trouve pas partout. Donc, si je pouvais trouver mon shampoing volume chez Action, ça m'arrangerait bien. Alors, j'ai voulu tester ça, qui est un rouge à lèvres mat. C'est de la marque Mickey. Je ne connais pas du tout. C'est le 306 Silky Nude. Il y avait aussi du rouge, mais j'ai préféré prendre ce rosé un peu... Un bois de rose, en fait. Il est très joli. Je vais peut-être ouvrir pour voir le pinceau. Comme ça, je vais vous le montrer. Oui, c'est un pinceau mousse classique. Tout à fait classique. Et la couleur... Oh, il est joli. Il est très joli. Bon, écoutez, ça a l'air d'être un rouge à lèvres liquide mat classique. Avec tout ce qu'il y a de plus simple. Mais bon, s'il tient bien et qu'il est agréable et qu'il ne tire pas sur les lèvres, j'essaierai de vous mettre une annotation si je le teste entre temps. Mais voilà, la couleur swatchée, je la trouve hyper jolie. Elle me fait penser à d'autres couleurs de marque. Non, très sympa. J'aime bien. C'est pas trop clair, pas trop foncé. C'est un peu le même style d'ailleurs que... Bon, j'aime bien que celui-ci soit un petit peu plus caramel. Ensuite, j'ai trouvé ce dentifrice. Du dentifrice à l'aloe vera. Donc ça, c'est un dentifrice bio avec du fluor, de l'aloe vera et qui aide à protéger les dents. Donc, écoutez, enrichi à l'extrait d'aloe vera bio. Sensation fraîche et dents propres aide à protéger vos encives. Jean Steve, écoutez, je ne sais pas avoir à tester. Je n'avais jamais vu non plus ça dans mon action. Voilà, donc le tube est comme ça. Tout simple. Et on va finir avec la nourriture, avec ceci. Donc, vous l'avez déjà acheté dans un de mes hauts l'action. On les aime beaucoup. Ils sont trop bons. Ils picouillent un petit peu, mais pas trop. Ils ont beaucoup de goût. On les trouve super bons. Et je ne les ai jamais vus dans d'autres magasins. Donc franchement, on aime bien. On aime bien. On dit oui. Mes enfants vont être fous quand je vais leur montrer. Vous avez goût citron vert, citron, cerise, orange et coca. Moi, les maoas, de toute façon, je crois que ce sont mes bonbons préférés. Il ne faut pas mettre le nez dedans, clairement. J'ai encore craqué. J'ai encore craqué. Donc, voilà pour ce haul action. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air, à commenter si les commentaires sont réactivés, à me laisser des messages sur les réseaux sociaux pour me parler de cette vidéo si elle vous a plu, qu'est-ce que votre produit préféré, comme d'habitude. Je repartage après sur mes réseaux pour vous dire quel produit vaut vraiment le coup, quel produit fonctionne, quel produit est bon, quel produit... Enfin, voilà. Vraiment, on fait une équipe entre guillemets parce qu'on s'échange les bons plans et c'est vrai que c'est super agréable parce qu'on a créé une communauté de partage autour de l'action et je trouve ça génial. Moi, je fais des bonnes affaires. Vous faites des bonnes affaires. Tout le monde est content. Et voilà. Je vous retrouve donc très bientôt dans de nouvelles vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en cliquant sur ma tête qui va apparaître juste ici et n'hésitez pas à activer la notification également. Si vous voulez recevoir une alerte quand je poste une nouvelle vidéo, vous recevrez l'alerte comme ça. Et du coup, ensuite, si vous voulez voir d'autres vidéos sur ma chaîne, je vous invite à cliquer sur une des deux vidéos qui va apparaître juste ici qui sera soit adaptée à votre style de vidéo, soit d'autres vidéos actions. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Mais n'hésitez pas à cliquer. En tout cas, comme je vous le disais, on se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Bye bye !